Salut les cinéphiles de la toile, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux meilleurs films de cette année 2019 qui va s'achever très bientôt et donc l'occasion d'en venir sur les films qui ont marqué cette année autour d'un top 10. Je vous rassure, je ne vais pas m'éterniser sur chaque film, je dirais juste 2-3 mots. Alors chaque année, pour moi, c'est toujours un peu difficile de trouver les 10 meilleurs films. Je trouve que le niveau régresse à chaque fois et d'autant que je trouve plutôt mon bonheur dans la série télé maintenant plutôt qu'au cinéma. Mais heureusement, il y a toujours des grands réalisateurs qui sont là et qui restent et qui nous livrent des oeuvres magistrales. Et on commence par les mentions honorables avec Mariage Story, un film produit et diffusé sur Netflix réalisé par Noah Bambach, je ne sais pas trop comment ça se prononce, un réalisateur que je connais vraiment mal avec Adam Driver et Scarlett Johnson qui est un film avec une intrigue très simple, très très forte et émotionnellement c'est assez puissant quoi. C'est un film qui fait son petit chemin, tout le monde en parle en ce moment et franchement il y a de quoi, c'est joué vraiment remarquablement quoi. Et ça confirme que Adam Driver est peut-être l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Donc un film à voir et qui est disponible sur Netflix, donc courez le voir, franchement ça vaut le coup. On passe très vite aussi sur Le Chant du Loup, un film français, un film de sous-marin français, un film de genre français qui était très plaisant, qui était super bien écrit, un casting génial avec Reda Kateb, Omar Sy, François Civil et Mathieu Kassovitz. C'est un film où l'histoire est prenante, il y a du suspense, il y a de l'action, franchement faut pas bouder ce genre de production hexagonale parce que ça fait plaisir, en ce moment on se dit bah il y a quand même des réalisateurs qui sont là et qui offrent encore des choses intéressantes en France. Pour terminer je ne pouvais pas ne pas parler de Tchernobyl qui, même si ça reste une série, est pour moi une sorte de film découpé en 5 parties. Tchernobyl pour moi, comme pour beaucoup, ça a été vraiment un choc, un petit bijou télévisuel qui a en plus une approche quasiment de film de genre et tout ce que ça raconte c'est quand même assez flippant. Franchement si vous n'avez pas encore vu Tchernobyl, allez-y foncez parce que ça vaut vraiment le coup quoi. Et on commence notre classement avec le numéro 10 qui est Green Book de Peter Farrelly, un film qui est sorti au début de l'année 2019 et qui est un film qui a fait parler pas mal de lui. On a un casting impeccable avec Marshala Ali et Viggo Mortensen qui livre une de ses plus grandes performances. Franchement il est juste excellent dedans. Et puis c'est un film avec une intrigue simple mais bien racontée, il y a un propos derrière. Franchement c'était une bonne petite surprise. Ensuite à la 9ème place on retrouve un film français, Les Misérables de Lajli qui est un film qui a fait beaucoup parler de lui aussi. Moi j'avais vu le court métrage en festival qui était déjà plutôt pas mal et là le film, le long métrage, c'est vrai que c'est un film coup de poing, c'est un film avec une interprétation vraiment remarquable. Tous les acteurs sont top, Damien Bonnard confirme que c'est peut-être un des meilleurs acteurs français actuels. Les enfants dedans sont juste géniaux, tout le monde est top. Et c'est un film en plus qui a un fort propos, qui fait un peu constat de la situation dans les banlieues actuelles et franchement c'est très fort. Et puis ça reste pas un film juste à propos, c'est un film avec une mise en scène, avec des personnages, avec une histoire très bien construite. Pour moi comme pour beaucoup c'est un des films de l'année. A la 8ème place on retrouve Midsommar de Harry Aster. Harry Aster, réalisateur surdoué, qui avait réalisé Hérédité, qui était un film vraiment ultra flippant et que je vous conseille de voir si vous ne l'avez pas vu, et qui là confirme que c'est peut-être un des réalisateurs les plus prometteurs. Alors Midsommar c'est un vrai trip. C'est un trip sous champi. Le seul truc sur lequel on peut attaquer le film c'est effectivement son histoire et son scénario avec ses personnages un peu clichés de temps en temps. Mais au final on s'en fout parce que la mise en scène est juste remarquable, enfin c'est une leçon. Et en fait on se laisse embarquer dans ce trip glauque, malsain, complètement taré, dans cette communauté païenne où il se passe des trucs vraiment chelous et vraiment hardcore quoi. Et c'est vraiment une sorte de descente aux enfers dans un décor idyllique et toujours en pleine journée. Et ça c'est un tour de force parce que c'est quand même un réalisateur qui arrive à te construire un film d'horreur tout en restant en extérieur et en pleine journée. Et ça c'est très fort. A la 7ème place on retrouve El Reyno de Rodrigo Sorogoyen qui est un film espagnol qui a eu un grand succès en Espagne et qui en France est quasiment passé inaperçu. Et pourtant si vous l'avez loupé franchement regardez-le parce que c'est un petit bijou avec des acteurs hyper malèzes. Une mise en scène vraiment aux petits oignons. Il y a un plan séquence dans ce film à un moment qui est juste ouf. Et puis dans tout ce que ça raconte c'est très fin. Moi au début j'avais un petit peu de mal avec ce film parce que tu reçois beaucoup beaucoup d'informations. Et c'est difficile de comprendre un petit peu tous les tenants et aboutissants, tous les enjeux etc. C'est une plongée dans le monde politique. Donc si t'as pas les codes effectivement c'est un petit peu plus laborieux au départ. Mais très vite tu prends le pli et ça devient en fait génial quoi. En 6ème position on a Ad Astra de James Gray. Je vais pas revenir sur Ad Astra, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Je vous y renvoie si vous l'avez pas regardé encore. Qui est pour moi effectivement un des films de l'année. A la 5ème position on a Toy Story 4. Alors là grosse surprise parce que Toy Story 4 c'était pas du tout un film que j'attendais. Pour moi Toy Story ça s'arrêtait avec le 3. C'était déjà largement suffisant. Le 3 qui était un vrai chef d'oeuvre. Je me disais que ça servait à rien de continuer à raconter les péripéties de ces personnages là. On avait déjà tout. Et bah je me suis trompé parce que j'ai été cueilli par Toy Story 4. Qui est un film qui confirme que Pixar c'est vraiment les boss. C'est les boss en termes d'animation. Ne serait-ce que la première scène du film sous la pluie c'est vraiment une leçon de mise en scène et une leçon d'animation. C'est incroyable. Et en fait c'est toujours plaisant à regarder. Tu te laisses embarquer. C'est drôle. C'est touchant. C'est très très fort. Franchement c'est une leçon. A la 4ème position. Un film qui pour moi a été une énorme claque. Qui est sorti en fin d'année. Et dont on a pas tant parlé que ça. Alors que franchement ça vaut le coup. Avec Le Mans 66. James Mangold confirme que c'est vraiment un très très grand réalisateur. C'est vraiment une claque ce film. Le casting est impeccable. On retrouve Christian Bale et Matt Damon. Donc c'est quand même du high level. Et pourtant Christian Bale je suis vraiment pas un fan de ce gars là. Je trouve que c'est un bon acteur. Mais c'est un acteur où j'ai toujours l'impression de voir écrit performance sur son front. Et moi c'est un truc qui m'agace un petit peu quoi. Et là je le trouve hyper simple dans ce film là. Dans Le Mans 66. Et c'est génial de le voir comme ça. Et il a pas besoin de se faire des énormes maquillages. De perdre 35 kilos. Ça suffit. Tel qu'il est il est très bien quoi. Et là dans ce film là il est génial. Mais pourquoi ce film est top ? Parce que déjà la mise en scène est juste incroyable. Les courses de bagnole comment tout est filmé c'est formidable. Ça marche du tonnerre quoi. Moi j'étais comme ça pendant tout le film. Me tenir en haleine comme ça avec des histoires de bagnole. Enfin vraiment c'est puissant quoi. Et c'est un film en plus qui a une portée universelle. C'est génial parce que Mangold en plus il s'autorise des petites critiques vis-à-vis du cinéma actuel et du système des studios etc. C'est très très bien fait. C'est fin. C'est une énorme claque. A la troisième position on retrouve le film de Adam McKay. Vice. Avec une nouvelle fois Christian Bale. Qui là pour le coup joue le rôle de Dick Cheney. Ça a été une énorme claque. C'est brillamment interprété. C'est très 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 bien écrit. C'est hyper drôle. Et dans ce que ça raconte c'est assez flippant quoi. Et ce qui est génial en plus c'est que dès le début il te met en condition Adam McKay. Il te dit Dick Cheney a toujours été un personnage très mystérieux sur sa vie privée. On n'en sait pas plus. Donc ne voyez pas ça comme un film biopic. Parce que c'est pas le cas. Il y a des scènes mais moi je me tapais des énormes barres dans la salle quoi. J'étais mort de rire quoi. C'est cynique. C'est une peinture au vitriol. C'est juste excellent. Et puis voir Sam Rockwell en George W. Bush. C'est délicieux quoi. En tout cas moi c'est un des films que j'ai préféré cette année. En deuxième position un film qui a fait l'unanimité. Qui a eu la palme d'or à Cannes. Et qui confirme que son réalisateur Bong Joho est un réalisateur formidable. C'est Parasite. Et Parasite alors là c'est un mélange de plein de choses. C'est un mélange de films de genre. C'est un mélange de films sociaux. C'est un mélange de comédie. C'est un mélange de drame. C'est un savant mélange de tout ça. Et ça te donne un film magistral. En termes de mise en scène c'est dingue. Le scénario est hyper prenant. Mais vraiment mais jusqu'au bout en fait t'es comme ça quoi. T'as des scènes dedans mais d'une intensité, d'une tension. Mais c'est hallucinant quoi. Tout le cas c'était impeccable. Tout ce que ça raconte, toute la critique sociale. Tout ça est hyper fin. Contrairement à ce que certains ont dit sur le film. Moi je trouve que c'est hyper fin quoi. Et c'est très bien amené. Et que c'est pas du tout grossier. Pour moi c'est un film qui fait date. Et en plus tout le monde est quasiment d'accord. Même au Festival de Cannes. C'est dire. Et enfin on termine avec pour moi le meilleur film de l'année. Et qui montre une nouvelle fois que Martin Scorsese est un génie en fait. Je parle bien sûr de The Irishman. Qui est sorti sur Netflix en novembre. Et qui est un film que le maestro rêve depuis presque 10 ans maintenant. Qu'il a réussi à financer grâce à Netflix. Et qui est en fait une somme de films de gangsters. C'est un film testamentaire. On retrouve devant la caméra les plus grands acteurs du monde. Que ce soit Robert De Niro, Al Pacino, Chopeci, Harvey Kettel. Avec des second rôles mais excellents. On a Bobby Cannaval, on a un Stéphane Graham. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Et par pitié, regardez-le d'une traite. C'est un film qui dure 3h30. Donc prenez le temps. Mais ne le regardez pas de manière découpée comme une série télé. Franchement ça se regarde d'un seul bloc. C'est grandiose. C'est un film où tu retrouves du Coppola, du Ryan De Palma, du Sergio Leone. Évidemment la mise en scène de Scorsese qui est toujours une leçon de cinéma. Une leçon de cinéma au niveau aussi de l'interprétation. Parce que retrouver De Niro et Pacino ensemble. Pacino qui tombe pour la première fois pour Scorsese. C'est historique quoi. Et puis De Niro et Pacino. C'est un duo tellement marquant. Et on avait besoin de les voir tous les deux évoluer ensemble. On les avait vus dans Hit, le temps d'une scène. Aussi dans Righteous Kill. Mais bon là c'était vraiment nanardesque. Et là de les voir tous les deux sous l'œil de Martin Scorsese. C'est juste un délice en fait. C'est une leçon d'acting. Et là on sent que c'est un peu la dernière fois qu'ils jouent ensemble. On a cette impression là quoi. Du coup ça en devient hyper touchant. Et puis dans ce que le film raconte c'est un peu ça aussi. C'est une sorte de fresque racontée avec un regard désabusé quoi. Un regard nostalgique. Un regard... C'est magistral. Et puis ce qui est génial c'est que c'est un film qui va te citer les plus grands films de gangsters. Que ce soit Casino. Que ce soit Il était une fois en Amérique. Que ce soit Les Affranchis. Que ce soit Scarface. Que ce soit Le Parrain. C'est un chef-d'oeuvre absolu. Son seul défaut c'est ses effets spéciaux. Je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Le rajeunissement des personnages c'est le seul truc qui marche pas très bien. Et surtout pour Robert De Niro où c'est le truc qui fait vraiment très fake. Donc ça c'est vraiment le gros souci du film. Mais au delà ça franchement c'est une claque quoi. Et moi si je peux avoir un petit regret en fait c'est de ne pas l'avoir découvert en salle. J'aurais vraiment voulu le voir au cinéma avec en plus Martin Scorsese qui venait le présenter. C'est arrivé dans certaines salles. Il y a des petits chansons qui étaient là au bon moment. Franchement je vous envie Bande de Vénard. Mais pour moi c'est le film de l'année. Voilà en espérant que mon top 10 ressemble un petit peu à votre top aussi. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quel est votre top. Quels sont les meilleurs films que vous avez vus. Si vous êtes pas d'accord avec moi n'hésitez pas à me le dire. J'adore débattre avec vous en fait par commentaire interposé c'est cool. Quant à moi je vous dis à la prochaine avec une autre vidéo. Ce sera sûrement le flop de 2019. Et là je peux vous dire que ça va charcler sévère. En attendant je vous dis à la prochaine. Allez bisette.